Oh 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 Jetons un oeil à quelques conseils et techniques pour installer la membrane d'étanchéité Schluter-KERDI. Avant de commencer, consultez toujours le manuel d'installation du système de douche Schluter. Pour installer la membrane-KERDI, vous pouvez utiliser n'importe lequel de nos ciment-colle Schluter spécialement conçus pour nos membranes ou tout autre ciment-colle non modifié. Ensuite, mélangez le ciment-colle jusqu'à l'obtention de la bonne consistance. Le ciment-colle doit avoir une consistance plutôt liquide, mais être capable de tenir une marque de truelle. Voici un bon exemple de la consistance que votre ciment-colle devrait avoir. Si le ciment-colle est trop épais, il risque de ne pas bien adhérer au feutre de la membrane et il sera difficile de bien l'encastrer. Utilisez une éponge humide pour retirer toute poussière des murs. Il est recommandé d'humidifier les substrats particulièrement secs et poreux dans le but de prévenir l'assèchement prématuré du ciment-colle ou la formation d'une peau. Ensuite, assurez-vous d'utiliser la bonne truelle. Vous pouvez utiliser une truelle à dents en V de 1 quart de pouce par 3 seizièmes de pouce ou la truelle Schluter-Curdy à dents carrées de 1 huitième de pouce par 1 huitième de pouce. Appliquez une couche mince de ciment-colle à l'aide du côté plat de la truelle pour obtenir une bonne adhérence au substrat. Puis, étendez une autre couche de ciment-colle à l'aide du côté dentelé de la truelle. Pour un meilleur résultat, tenez la truelle à un angle de 45 degrés. En tenant la truelle à un angle inférieur, vous appliquerez moins de ciment-colle, ce qui peut entraîner une moins bonne couverture sous la membrane. Il est aussi important d'étendre le ciment-colle dans une seule direction. Cela améliorera la couverture et vous permettra d'écraser plus facilement les crêtes de ciment-colle au moment d'encastrer la membrane CURDY. Encastrez la membrane CURDY dans le ciment-colle au moyen du côté plat de la truelle ou d'une spatule à plâtrer. Il est plus facile d'éliminer les poches d'air derrière la membrane en commençant par le milieu de la feuille, puis en travaillant vers le pourtour. Soulevez un coin de la membrane CURDY pour vérifier la couverture. L'installation est idéale lorsque le feutre est complètement recouvert de ciment-colle. Recollez la membrane. Si la couverture n'est pas complète, retirez et réappliquez le produit en vérifiant la consistance et l'application appropriée du ciment-colle. Repassons ses conseils pour veiller à ce que la couverture de la membrane CURDY soit optimale. Choisissez le bon ciment-colle pour l'installation du produit CURDY. Mélangez le ciment-colle jusqu'à l'obtention de la bonne consistance. Essuyez les murs pour éliminer toute poussière et prévenir l'assèchement prématuré du ciment-colle. Utilisez une truelle de la bonne taille et appliquez correctement le ciment-colle sur le substrat. Encastrez solidement la membrane en commençant par le milieu de la feuille, puis en travaillant vers le pourtour. Vérifiez de temps à autre si la couverture est adéquate et modifiez votre façon de travailler au besoin. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nos spécialistes en soutien à la clientèle. Pour en savoir plus sur les produits Schluter, visitez Schluter.ca ou encore notre chaîne YouTube pour visionner nos vidéos.